Évidemment que le football français traverse sa plus grave crise de toute son histoire. Donc le moment est emprunt d'une vraie gravité et on est tous inquiets. La situation, elle est inexplicable. Quand vous louez un studio ou un de pièces pendant trois ans, vous ne vous retournez pas vers votre propriétaire au bout d'un mois ou deux mois en disant que le loyer est trop élevé. Et qu'il faut le renégocier. Donc on a une vraie incompréhension et donc il va falloir prendre des décisions. L'OM est en danger ? L'OM n'est pas plus en danger que d'autres clubs de Ligue 1. Mais l'OM regarde la situation avec beaucoup de rigueur et donc on est très attentif à ce qui va se passer. Moi ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans une bataille, je parlais de tempête tout à l'heure, il faut un commandant. Il faut une unité de commandement. Et cette unité, c'est Vincent Labrune qui l'incarne. Et je dois dire qu'il l'incarne très bien. Il y a des calendriers de paiement. Et là c'est vrai, quand vous regardez la façon dont les diffuseurs payent les ayants droit en Europe et notamment dans les principaux marchés, c'est vrai que l'Angleterre par exemple est payée plus rapidement en termes d'échéance que la France ou que l'Allemagne ou que l'Italie. Ça c'est la vérité. Mais arrêtons de dire n'importe quoi sur le fait qu'on a été les plus idiots, les moins bons à ne pas avoir négocié de garantie bancaire. Il n'y a pas de garantie bancaire sur des montants comme ceux-là, tout le monde le sait. Et puis aussi, essayer de faire en sorte qu'on sorte de cette crise plus fort. Est-ce que tout de même, il n'y a pas eu une forme d'aveuglement ou de négligence au moment des droits ? Juste en n'ayant pas le raisonnement suivant, moi je ne suis pas un grand économiste, mais de se dire attention, le business plan que nous propose Mediapro, à savoir une chaîne qui sera rentabilisée par les abonnements à 25 euros par mois avec uniquement de la Ligue 1, quand on a vu les difficultés qu'a pu avoir Beansport avec autant de temps de présence et un catalogue très important pour arriver à un nombre d'abonnés très important avec un prix bien moindre, est-ce que là, ce n'était pas de votre responsabilité de président de se dire attention, juste pour de la Ligue 1, 25 euros par mois, ça va être compliqué d'être rentable ? C'est tellement facile de refaire le match et de dire quand on est dans la tempête, ah là là, et pourquoi on n'aurait pas fait différemment ? Est-ce qu'à l'époque, on avait le sentiment de valoir moins que la Serie A italienne ? Non. Et pourtant, le championnat français, la Ligue 1 française, était valorisée bien moins que la Serie A italienne. Ce qui a fait cet appel d'offre, c'est de faire en sorte que le football français rattrape son retard sur le football italien, sur le football allemand, sur le football espagnol, même si on ne se compare pas au football espagnol, et je ne parle même pas du football britannique qui est à des années-lumière. Oui, mais on rattrape le retard en termes de droits, pas en termes de sportifs. Oui, mais là, on parle de valeur. Oui, mais donc la valeur est un peu repayée. De valeur intrinsèque. La valeur, c'est celle que l'acheteur met sur la table. Et c'est ce qu'ils ont mis sur la table en étant une entreprise très connue des spécialistes du sport, une société qui faisait 2 milliards de chiffre d'affaires, qui en termes de qualité, de production, était quand même ce qui se faisait probablement de mieux en Europe, avec Canal, bien sûr, avec d'autres acteurs, mais qui avaient montré un savoir-faire. Donc, s'il vous plaît, arrêtons d'essayer de faire, de démarrer la chasse aux sorcières. Restons calmes. Restons calmes.